Dans le Kentucky, entre Paris et les alentours de Lexington, la campagne est entièrement occupée par des centaines de haras. L'un des principaux, Tritim Ness Farm, s'étend sur plus de 900 hectares. Il abrite 12 étalons et environ 200 poulinières, dont les trois quarts appartiennent à des clients extérieurs qui produisent pour la vente ou pour la course, comme par exemple la famille Willenstein. Son représentant en international, Jean-Marie Callier, nous offre une visite guidée. Historiquement, le hara a commencé vraiment ici, avec cette maison. C'est Robert Clay qui a créé tout ce hara. Il est arrivé avec Dan Rosenberg, ils avaient un projet. A l'époque, dans les années 70, il y avait deux gros haras qui étaient Gensway et Spendrift, où il y avait à peu près 40 étalons. Et l'idée de faire un hara boutique, c'était vraiment une nouvelle idée. Donc Robert Clay a un petit peu une vision et s'est dit, a commencé à recruter, a essayé de recruter des très bons étalons. C'est pour ça qu'il a essayé d'avoir un cheval comme Seattle Slow, qui est vraiment une légende. Et pour avoir un service vraiment très particulier, avoir une attention du détail, au lieu que le cheval soit noyé dans une concurrence de plein étalon, c'était offrir un service vraiment particulier. Et voilà, c'est là d'où commence l'idée de 2-3-Chymneys. Donc là, on est dans l'enceinte des bureaux. Là, on arrive dans le stallion barn, où on a plusieurs étalons. C'est le stallion manager. C'est la personne clé ici, qui connaît tous les étalons un par un, leur petite manière, leur caractère. Et voilà, elle fait un boulot extraordinaire. Les haras, vraiment, qui ont le plus d'histoire, on va dire. Ici, on est quand même sur des terres où ça a toujours été de l'élevage de chevaux, mais il y avait aussi une grosse activité de tabac. Et c'est pour ça qu'on a tous ces barnes traditionnelles en bois, qui sont en fait des tabacobarnes, où on faisait sécher le tabac. Et ils ont été transformés assez facilement en box. Donc Warshund, un fils de Danzig, qui commence à prendre un petit peu d'âge. Il est très connu en Europe. C'est un cheval qui a un peu de 97, ouais. Et donc c'est un cheval qui est très connu en Europe. Bon, notamment, il a fait l'année dernière un cheval qui s'appelait Kingsford, qui avait débuté son Médane, qui avait gagné groupe 1, qui a été acquis par Godolphin. On ne l'a pas revu encore, voilà, mais ça, c'était le gros espoir. Et puis, bon, en fils de Danzig, encore, il y a eu des partants dans la Breeders' Cup. Et lui, c'était un cheval de gazon. Oui, un cheval de gazon, oui. Donc lui, voilà, c'est un gagnant de la Breeders' Cup mile, comme la fierté de notre pays. Donc, ça, c'est des bâtiments qu'on appelle, c'est sur la base des lock cabines, en fait, qui étaient les premières bâtisses qui ont fait les pionniers quand ils venaient ici. Donc voilà, c'était, je trouve, assez intéressant et bien réussi de ramener un petit clin d'œil à une architecture qui est assez typique d'ici. Et ça aussi, c'est des petits barnes pour les étalons. Là, on va aller sur la division qui s'appelle Big Sing, c'est juste à côté, où là, on commence à s'occuper des fôles. Certains vont aux courses, certains vont aux ventes. Donc voilà, ils sont tous... On adapte le programme en fonction de ce qui va être fait avec les poulains. Cet endroit-là, en plus d'être un super outil de travail, c'est l'endroit où on présente nos chevaux qui passent aux ventes, aux courtiers, aux agents, aux propriétaires qui viennent faire des inspections avant les ventes, comme ça se fait en Europe aussi. C'est très aéré, c'est très bien. Et puis les intempéries pour les ventes de novembre ou les ventes de janvier, ça nous permet aussi de pouvoir sortir les chevaux, de les marcher en main. En début d'année, où il y a ces effervescences avec les naissances, les étalons qui s'haïssent et tout, mais dès que cette saison s'arrête, on a les préparations de vente des yearlings. Et dès que les yearlings sont finis, on a encore les grosses ventes d'élevage, où vous avez participé, où on amène beaucoup de chevaux. Et là, il y a beaucoup d'échanges, ça change demain. On en vend et il y en a beaucoup qui arrivent, rachetés par des clients. C'est l'Amérique, ça. Voilà, ça trade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada